Quand j'ai eu l'idée de faire Populaire, j'avais tout de suite l'idée d'une fille qui veut s'en sortir en apprenant la dactylographie, devenir secrétaire et participer à des conflits. Je n'ai pas fait de compétition étant plus jeune, mais j'ai cet esprit de si on est que deux, il va falloir que je batte l'autre. C'est vrai que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, qui me rapprochait d'elle, pour lequel j'avais beaucoup d'empathie. Plein de gens pensent que la dactylographie n'est pas un sport, parce que plein de gens ne pensent pas que ça plus existait. C'était une discipline mondiale. Dans les petits bureaux, partout, les filles tapaient à la machine. La machine à écrire, on vient de là. Nos grands-parents ont vécu avec des machines à écrire, l'ordinateur sort de la machine à écrire. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui nous touche chacun. Je me suis dit que c'était un sport que finalement, tous les spectateurs pouvaient faire. Parce que maintenant, on tape tous sur un clavier. Donc on peut tous ressentir si on va vite ou pas. Romain joue un coach et d'une certaine manière, il s'est lui-même mobilisé comme un coach. Pour moi, j'étais comme à un match de boxe. C'est pareil, d'être happé et totalement renversé par des femmes qui tapent à la machine. En fait, c'est aussi l'histoire de ces femmes qui deviennent des égéries. Je trouve que cette fille est étonnante. Plus elle tape vite, plus elle devient mature, sans devenir blasée. Et quand il la voit au premier championnat auquel il assiste, il ressent un truc, ça le remplit. Il y a un truc qui ne contrôle pas. Et ça, c'est comme un drogué, il a envie de ressentir ça. Il en a besoin. Participer à un concours. Pas participer, gagner. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.